Bonjour et bienvenue sur votre étapie. Aujourd'hui, je vous propose une séance à faire quand vous avez l'impression que tout va mal. Je suis désolée, ça arrive. Est-ce que c'est parce que votre toit coule, votre auto qui vous a lâché peut-être? Peut-être que vous avez renversé du café sur votre ordinateur qui sait? Peut-être que c'est quelque chose de plus grave que tout ce que je viens de nommer. On est avec vous. La séance d'aujourd'hui, elle ne vise pas à vous sauver et à régler tous vos problèmes, mais elle vise assurément à vous faire du bien, à vous enraciner un peu dans le moment présent, puis peut-être vous permettre de penser un peu à autre chose. J'ai inclus certaines affirmations positives qui peuvent juste faire du bien et des mouvements en flot pour qu'on essaie de rentrer dans un autre mood, un autre vibe pour sortir mes meilleurs anglicismes, vous n'avez besoin de rien pour aujourd'hui. Votre tapis, des vêtements confortables et voilà, on va y aller dès maintenant. J'espère que ça vous fera du bien, très sincèrement. On commence dans la posture de l'enfant parce que c'est merveilleux. On va amener les genoux largeurs du tapis, gros orteins ensemble, envoyer les hanches vers l'arrière et les bras vers l'avant. Peut-être le front sur le sol ou sur vos mains ou sur vos points. Étendez le haut du corps et fermez les yeux. Prenez peut-être une longue inspiration, une longue expiration. Peut-être expirer par la bouche même. Lâcher les tensions. Et là, en arrivant ici, le but, ce n'est pas que vous puissiez oublier tout ce qui vous arrive. Je pense que c'est un petit peu utopique de se mettre des objectifs un peu réalistes. C'est juste peut-être qu'on prenne un peu de recul, qu'on souffre un moment pour nous. Donc, rassurez-vous, ce moment est précieux. Vous avez le droit de le prendre. Vous avez le droit de prendre quelques minutes pour votre pratique, pour vous-même, votre bien-être, votre corps, votre mental, votre énergie. Je vais vous inviter à allonger vos inspirations, à allonger vos expirations. Vous déposez sur le sol. Retrouvez la stabilité de la terre, de votre tapis. Pendant que vous respirez ici, j'ai une première affirmation pour vous. C'est une première affirmation que vous pouvez vous chuchoter, vous répéter, soit dans votre tête ou à voix basse. La voici. Donc, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour passer à travers cette période. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour passer à travers cette période. Pensez peut-être à des outils que vous avez, soit à l'intérieur de vous, ou à l'extérieur. Et puis, une dernière inspiration profonde ici. Expirez. On va remonter tranquillement, bougez lentement, écoutez-vous. Je vais placer les mains directement sous les épaules, genoux, sous les hanches. Dessuie des pieds sur le sol, inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez, poussez dans le sol, comme un petit chat. Inspirez une autre fois la même chose. On va en simplicité aujourd'hui. Rien de compliqué, juste des postures que vous connaissez. Et on peut se laisser aller. Dernière fois, le dos qui se creuse. Dos de vache à l'expiration. Dos de chat. Revenez au neutre. Faites un petit pas avec les mains. Ancrez les artères à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut, chien tête baissée. Pédalez ici. Trouvez une belle fluidité dans votre chien tête en bas. Un talon au sol, pardon, en alternance. Si c'est disponible, si ça ne l'est pas, on passe un temps à belle. On les laisse décoller. On plie peut-être les deux jambes. Le dos est long. La tête qui relâche. On relâche les tensions. Good job. Excellent. Retrouvez un chien plus statique, plus immobile pour une respiration complète. Good. Des regards vers l'avant, entre les mains. Prenez votre temps. Croisez un pied devant l'autre. Marchez jusqu'à l'avant du tapis. Jusqu'à une belle flexion avant. Les genoux pliés généreusement. La tête qui relâche. On vient entrelacer. Les coudes, on se berce à droite, à gauche. Belle petite poupée de chiffon ici. Reste ici un moment. Vraiment une belle posture pour relâcher les tensions dans le haut du corps. On peut même marcher les doigts d'un côté et de l'autre. Hallelujah. Et revenez au centre. Très, très lentement. On va venir dérouler vertèbre par vertèbre. On remonte tout doucement, tout doucement. À une belle montagne. À une belle montagne. Tadasana. Les pieds sont sous les hanches. Ouvrez les pontes de main de chaque côté. Montons parallèle au sol. Détendez les épaules. Sentez vraiment vos pieds en contact avec le sol. Imaginez comme s'il y avait des racines qui descendaient sous votre tapis. dans le plancher. En dessous de vous. Qui vous stabilise. Qui vous nourrisse. Qui vous procure de l'énergie. Une force. Excellent. On va amener les mains ensemble. Ré du coeur. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prenez conscience de votre espace. Checkez un peu les jambes. Checkez un peu la tête. On se ressentre. Et on part. On part pour un flot. Pour quelques répétitions. De la même séquence. Le but c'est de vous laisser aller. Trouver un momentum. Puis une allure. Qui vous convient. On va inspirer profondément. En envoyant les deux bras de chaque côté. Expirez. Plongez vers avant. Le coeur en premier. Vers votre réflexion avant. Comme d'autres. Sur l'inspiration. Venez soulever à demi. Les mains sont sur les cuisses. Le dos est long. Expirez vers le sol. Bout des doigts au sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Descendez le genou au sol. Soulevez le haut du corps. Mains sur la cuisse. Pour commencer. Passez peut-être les hanches vers l'avant. Vers le sol. Expirez. On se détend. Femme basse. Excellent. Expirez. Expirez. Bout des doigts au sol. Chien tête baissée. On envoie le pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. On inspire. On inspire genou au sol. Planche sur les genoux. On ne veut pas de planche complète aujourd'hui. À quoi bon? On inspire. À l'expiration. Descendez vers le sol. Mains de chaque côté. Roulez les épaules vers l'arrière. Trouvez un cobra. Pas trop haut. Et redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Le chien tête baissée. Regarde entre les mains. On va venir porter les pieds droits à l'avant. On peut faire un petit pas. On peut venir s'aider avec la main. Laissez les genoux gauche au sol. Sur le haut du corps. Mains sur la cuisse. On est dans une fente basse. De l'autre côté. On commence avec les mains. Sur la cuisse. Le haut du corps détendu. On se réveille tranquillement. Excellent. Prochaine expiration. Relâchez-vous des doigts au sol. Ancrez les orteils du pied gauche à l'arrière. On va faire un grand pas pour ramener les pieds ensemble. À l'avant du tapis. Flexion avant. Sur l'inspiration. Poussez dans le sol. Allez chercher de chaque côté. On remonte tout le corps vers le haut. Et à l'expiration. On replonge de nouveau vers l'avant. Flexion avant. Sur l'inspiration. On se soulève à demi. Expirez vers le sol. Bout des doigts au sol. Pieds droit loin derrière. Descendez le genou au sol. Cette fois-ci. Mains sur la cuisse. Ou on soulève peut-être les deux bras vers le haut. Vers une fente. Avec les bras dans les airs. Éloignez les épaules, les oreilles. Fixez un point vers l'avant, vers le haut peut-être. Excellent. On inspire. Expirez le bout des doigts au sol. Retournez dans votre chien tête baissée. On envoie le pied gauche à l'arrière. Quelques secondes ici. Toujours possibilité d'être fluide dans votre chien tête baissée. Excellent. Regarde vers l'avant. On amène le pied droit entre les mains. Descendez le genou gauche au sol. Et soulevez vers une fente basse de l'autre côté. Excellent. On inspire. Expirez le bout des doigts au sol. On ramène le pied gauche à l'avant. On fait un grand pas. Flexion. Prochaine inspiration. On soulève tout le corps. Les deux bras également. Dans l'expiration, on plonge de nouveau. Même chose. Dernière fois. Flexion. Sur l'inspiration, vers la demi-flexion. Dos long. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Pieds droit vers l'arrière. Descendez le genou au sol. Soulevez les deux bras vers le haut. On inspire. À l'expiration. Moulin des bras. Chien tête baissée. Super. Descendez les genoux au sol. Planche sur les genoux. Je crois que j'ai skippé la planche dans notre séance. Écoutez, ce n'est pas grave du tout. On inspire. À l'expiration. On descend vers le sol. Mains déjà à côté. Roulez les épaules vers l'arrière. On soulève cobra. Boulez cobra. Et on redescend. On crée les orteils à l'arrière. On soulève. Retour. Chien tête baissée. Good job. Regarde entre les mains. Le pied droit vers l'avant. On peut faire un grand pas. Venir s'aider. Descendez le genou gauche au sol. Fente basse. Écoutez, ça arrive. J'étais dans mon... Dans mon flow. Ou était-ce planifié pour vous faire penser à autre chose? Haha! Fente basse. Good job, la gang. On inspire. On inspire. On relâche. Cette fois-ci, au lieu d'amener les pieds ensemble à l'avant, on envoie le pied droit à l'arrière. Et on retrouve notre posture de l'enfant. Les genoux d'argent du tapis. Gros orteils ensemble. Ange vers l'arrière. Et le front sur le sol. Ou sur les mains. Et on ferme les yeux l'instant. Hum. J'ai une autre affirmation. Ici pour vous. Déposez-vous dans la posture de l'enfant. Expirez peut-être par la bouche. Et dites-vous ceci. Ce n'est pas facile. Mais ça va aller mieux. Ce n'est pas facile. Mais ça va aller mieux. Excellent. Encore une ou deux respirations profondes. Super. On va relever la tête. Retrouvez qu'il y a une doulepette juste comme transition. On s'en retourne vers un chien tête baissée. Et d'ici, on va inspirer. Soulevez la jambe droite dans les airs. Chien trois pattes. À l'expiration. Le genou passe vers le centre. Venez porter le pied à l'avant entre les mains. On pivote sur le pied gauche à l'arrière. Moulin des bras. On soulève le haut du corps. Et on atterrit dans un guéris 2. On diffuse l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Pressez dans votre pied à l'arrière. Regarde au-delà de la main droite. Relaxez les épaules. Super. Et pour trois fois sur l'inspiration, on soulève. Guerrier renversé. Vers le haut et vers l'arrière. Expirez. Retour guerrier 2. Encore deux fois. Excellent. Les jambes restent toujours dans la même position. Juste le haut du corps qui bouge. Guerrier renversé. Retour guerrier 2. Pour 3, 2, 1. Venez encadrer votre pied droit. Envoyez-le vers l'arrière. Descendez sur les genoux. Planche sur les genoux. On inspire. À l'expiration. Descendez au sol. Cobra ou bébé coubra. Choisissez votre hauteur. Et on redescend. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Chien tête baissée. Excellent. Même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, suivez la jambe gauche. À l'expiration, genoux vers le centre. On dépose le pied à l'avant. On pivote. On soulève le haut du corps. Guerrier 2. De l'autre côté. Pressez dans votre pied droit. Rotation externe de la hanche. Regardez la main gauche. Détendez les épaules. Excellent. Pour 3 fois. On inspire. On soulève vers l'eau et vers l'arrière. Guerrier renversé. Retour au neutre. On suit notre souffle. Dernière fois, même chose. Retour au guerrier 2 pour 3. 2 et 1. On vient encadrer le pied gauche. Envoyez-la à l'arrière. Planche sur les genoux. Descendez au sol. Mains de chaque côté. Roulez vers l'arrière. On ouvre. Et redescendez. On remonte dans un chien tête baissée. Excellent. On soulève de nouveau la jambe droite. Inspirez. À l'expiration, genoux vers le poignet. On dépose au sol. On allonge la jambe gauche. Pigeon. On nivelle les hanches. Ils sont au carré. On inspire. Boude les doigts au sol pour commencer. Et sur l'expiration, descendez vers le tapis. Avant-bras au sol. Regarde directement sur le tapis. Peut-être entre vos deux avant-bras. Fermez-les un instant ici. Peut-être vous bercez ici un peu à droite à gauche. Dans votre pigeon, étirement du fessier. La jambe gauche qui est bien allongée à l'arrière. Encore deux profondes respirations. On se relève sur les mains si ce n'est pas déjà fait. On vient s'asseoir sur nos fesses. On se tourne vers le côté long du tapis. On garde la jambe gauche allongée. Sur le côté, la jambe droite pliée le pied vers le bassin. Et on va incliner le corps vers l'avant. Je suis les jambes ouvertes. Je suis comme vers la posture de la tête du genou. Mais au lieu de me tourner vers ma jambe qui est allongée, je vais me tourner vers l'avant du tapis. Pied droit vers mon bassin. Pied gauche loin devant. En diagonale. On inspire. Et sur l'expiration, on peut marcher légèrement vers l'avant. Bout des doigts au sol. Et on incline. Regarde vers la terre. Je le sens à l'intérieur de la cuisse. Peut-être au niveau de laine. On relâche ici. Si vous avez un accessoire pas loin, que vous voulez venir porter les coudes sur un bloc ou sur une couverture, n'hésitez pas. Sinon, on relaxe ici un instant. On va remonter tranquillement. On se tourne vers l'avant du tapis. On va retrouver notre chien-tête baissée. Planter les mains au sol. Ah oui, la jambe droite vers l'arrière. Chien-tête en bas. Même routine de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Chien trois pattes. On vient déposer le genou derrière la main gauche. Allongez la jambe droite. Prenez le temps de vous situer ici. On inspire. Et on expire. Sur les avant-bras. Dans notre pigeon. On relaxe. Vous pouvez fermer les yeux ici un instant. Relaxez le haut du corps. s'il y a des émotions qui font surface. Pendant la posture du pigeon, ça peut arriver. Je vais essayer de venir à vous. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui se présente à vous sur votre tapis, je suis... Je suis de celle qui pense qu'il vaut mieux laisser ça... laisser ça aller. En fait, vivre notre émotion. plutôt que de la mettre de côté. Encore trois belles respirations ici. On va remonter tranquillement sur les mains. On vient s'asseoir. On va se tourner de l'autre côté. Si je m'excuse, je vais vous tourner le dos. On garde la jambe droite allongée. Le pied gauche vers le bassin. On inspire. Sur l'expiration, on incline légèrement le corps vers l'avant. vers la jambe qui est pliée. On est retiré. L'intérieur de la cuisse. On s'offre à peu près cinq respirations ici. espérons. Ce sont ces films qui sont ab poopes. L'açãoue qui est de l'effet. ... 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